La signature en 2007 d'un protocole d'intention entre le Royaume du Maroc et l'Alliance Renault-Nissan, prévoyant l'implantation d'un complexe industriel dans la région de Tangier, marque un tournant dans l'histoire du pays. Désormais, l'objectif de hisser l'industrie automobile comme un métier mondial du Maroc devient une réalité. Avec également la reprise de la SOMACA, le groupe Renault est sans conteste le chef de file de cette industrie, devenu première filière exportatrice du Royaume. Premier constructeur dans le Royaume, le groupe poursuit le développement de son écosystème industriel pour accompagner sa croissance. La base locale de ses fournisseurs a doublé. 90% sont de nouveaux fournisseurs sur des sites Greenfield et 10% restants sont sur la base de sites déjà existants. En 2018, une dizaine de nouveaux équipementiers ont démarré la production et une vingtaine est en cours de réalisation en 2019. De 10 000 véhicules produits en 2005, le groupe Renault-Maroc a franchi la barre des 400 000 voitures produites en 2018, dont 90% sont destinées à l'export dans 74 marchés. Rien que pour l'usine SOMACA, le travail se poursuit pour passer dès cette année de 80 000 à 100 000 véhicules de capacité annuelle. La formation n'est pas en reste avec l'ouverture de l'Institut de formation au métier de l'industrie automobile de Tangier-Méditerranée pour fournir les RH et compétences nécessaires à l'activité du groupe au Maroc. Avec plus de 11 000 collaborateurs, le groupe Renault vise désormais un taux d'intégration de 65% et un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros de sourcils du Maroc qui intègrent les achats locaux et à l'export hors véhicule à l'horizon 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !